Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le président de la transition du Gabon était récemment en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Avant son retour au Gabon, il y a eu une série d'activités. Le général Brice Oligu Nguema a visité le parc des expositions d'Abidjan en compagnie du ministre Suleymane Diarassouba. La capitale économique ivoirienne vibre au rythme de la culture africaine. Le top départ de la 13e édition du Massa a été donné hier au Palais de la Culture de Trècheville. Plusieurs personnalités y ont pris part, notamment le premier ministre Robert Beugré-Mambé. Pendant une semaine, près de 1000 artistes avons fait montre de leur savoir-faire. La distribution officielle de kits agricoles se poursuit. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Agumani, vient de remettre environ 2500 tonnes de semences et d'un cran aux producteurs de guiglots dans la région du Cavali. Le but est d'accroître la production vivrière pour une sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Afin au Tchad, le coup d'envoi de la campagne électorale pour la présidentielle du 6 mai prochain est donnée. Pendant trois semaines, les dix candidats en liste vont sillonner tout le pays. Le général Mahama Idris Adébi, président de la transition bas-campagne avec la coalition Tchad-Uni. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Yamsoukro et Libreville renforcent leur coopération. Le président de la transition du Gabon vient de séjourner en Côte d'Ivoire. Il a quitté Abidjan après 72 heures de visite d'amitié et de travail. Le général Brice Olegi Ngema s'est envolé hier pour son pays et son séjour ivoirien a été ponctué d'une série d'activités. Il a notamment visité le parc des expositions d'Abidjan. Viviane Aime. Si, lors de sa rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, le jeudi 11 avril au palais présidentiel, le président de la transition gabonaise, le général Brice Olegi Ngema, a salué le leadership du chef de l'État ivoirien en matière d'infrastructures. De fait, tout au long de sa visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président de la transition gabonaise a visité plusieurs infrastructures de développement. La dernière en date, le parc des expositions d'Abidjan, la plus grande infrastructure événementielle de l'Afrique de l'Ouest, inaugurée le 17 juillet 2023. Sous la conduite du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarassouba, le président de la transition gabonaise et son épouse ont visité le grand hall d'exposition d'une superficie de 7200 mètres carrés, décorée de plusieurs drapeaux de différents pays, dont le drapeau de la République du Gabon. A suivi la visite du Convention Center, avec sa forme de grande nef centrale et son toit en forme de couvercle de champignons, bâtie sur une superficie de 9000 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 5000 places assises, ou pouvant contenir jusqu'à 10 000 personnes debout. Elle est destinée aux conférences internationales, aux manifestations politiques, aux concerts artistiques, aux divers salons. Le parc des expositions d'Abidjan est bâti sur une superficie totale de 16 hectares. Le président de la transition gabonaise a manifesté un grand intérêt au cours de cette visite. Le ministre du Commerce et de l'Industrie lui a offert, à la fin de la visite, une maquette du parc des expositions d'Abidjan. Voilà, après la Cannes, la Côte d'Ivoire, notre pays accueille maintenant le Massa, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. La capitale économique ivoirienne vibre donc au rythme de la culture africaine. Le top départ de la 13e édition a été donné hier samedi au palais de la culture de Trècheville. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le premier ministre, Robert Beugré-Mambé. Plus de 300 spectacles sont prévus. Franck Kouadio pour le reportage. Le décor ne pouvait qu'être bien planté. L'emblème national, l'éléphant veillant avec bonhomie. Arrivée du haut patron et les choses sérieuses lancées. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan peut alors commencer. 129 groupes ont été retenus avec plus de 1000 artistes et 300 spectacles qui seront proposés durant la semaine. Ces artistes auront en face de le grand public d'Abidjan, mais aussi 109 programmateurs venus de tous les continents. C'est bien la première fois de l'histoire de notre manifestation que nous enregistrons un tel engouement de la part des artistes. Au-delà des spectacles, et cela est important, le Massa proposera des temps forts d'échange et de réflexion sur les enjeux qui traversent le secteur créatif africain. 30 années d'existence, mais l'édition 13 rééditée à Abidjan. Satisfaction de la société aujourd'hui, organisation internationale de la francophonie par la voix de Tiwong Maitra, représentant la secrétaire générale de l'OIF qui apprécie la mobilisation en perspective autour de l'événement. Ayant pour thème « Jeunesse, innovation et entrepreneuriat », cette 13e édition s'inscrit au cas même des priorités de l'OIF et fait écho au thème du 19e sommet de la francophonie « Créer, innover et entreprendre en français ». Les mêmes inclinaisons exprimées par les représentants des pays à l'honneur et invités spéciaux le Rwanda et la Corée du Sud qui adoubent la pertinence de la coopération culturelle établie avec la Côte d'Ivoire. Des pays qui apporteront durant ces sept jours de festivité leur savoir-faire culturel, à l'endroit de tous, la ministre de la Culture n'a que des mots de remerciement. Vous venez du quatre coins du monde pour participer à cet événement d'une importance capitale pour la promotion de nos arts et de notre culture. Je me dois de vous remercier pour votre présence quantitative et qualitative. Votre volonté est manifeste de contribuer à nos côtés, à donner la chance à des talents de se révéler, se structurer, se professionnaliser et vivre de leur art. Le Massa, la canne de la culture après celle du football, c'est alors Robert Beugre-Mambry, premier ministre et maître d'ouvrage de ces deux succès qui ouvrent officiellement les joutes artistiques. Après avoir offert les villages Cannes, la Côte d'Ivoire est heureuse d'offrir à l'Afrique et au monde les villages Massa pour découvrir les beaux spectacles des génies créateurs que sont nos artistes et nos danseurs à travers le continent. La culture, la danse, le spectacle, les contes, l'islam, c'est pour les hommes des génies. C'est pourquoi je rends hommage à madame Henriette Dagri-Dabaté qui a été retenue comme marraine d'un prix qui désormais va porter son nom. Le Massa 2024 du 13 au 20 avril peut donc accueillir son public, un bref aperçu en son pays. Voilà, comme vous l'avez vu, la cérémonie d'ouverture à Brené du beau monde hier sur l'esplanade du palais de la culture de Trècheville. Des délégations et de la Corée du Sud, pays invités spéciales et le Rwanda, invités d'honneur, se sont succédés sur la scène des arts. Eh bien, pour ce top départ de ce Massa 2024, plusieurs artistes ont fait montrer leur talent. Le public s'est bien régalé. Il y avait du coupé décalé, du rap Ivoire et autres variétés. S'est-ce pas comme Didi, Franck Kouadio. Roselyne, la Yomix premier suspect 95, premier du début. Des jeunes premiers sur la scène du Massa, première journée. Des artistes gonflés à bloc pour la circonstance. Micro à la mer, public à haranguer, le chant et la danse sont au rendez-vous. C'est le signe qu'il y a dans les sous-sols de ton être. La force peut grimper sur le toit des planètes. 30 années de Massa, ces artistes de la génération actuelle à l'affiche expriment leur satisfaction d'être les continuateurs d'une belle et riche tradition. Je suis très heureuse d'avoir été sollicitée pour la 13e édition. 30 ans de Massa, ça s'est fait pour cet air magnifique. Je suis très fier parce que le Massa, je pense que c'est un des plus gros événements culturels de Quoi d'Ivoire. Donc, je suis content de participer aujourd'hui. Une première journée marquée aussi par la scène du Massa dénommé Zone Street Art. Et vous avez le temps de vous rendre au Massa puisque la fête va durer une semaine. La jeunesse est au cœur de l'événement. Les artistes à la cérémonie d'ouverture ont ébloui l'assistance. Ils sont au nombre de mille pour cette édition. Le temps de la fête a été donné hier. Mais quel est au juste l'arrière du décor ? Nos reporters Ismaël Evradeo, Jussef Bleyi et Franck Wadio nous racontent les coulisses du coup d'envoi du Massa 2024. Palais de la culture à moins de trois heures de la cérémonie d'ouverture. Passionnés novices du monde de la culture arrivent chacun à son rythme. Je découvre le Massa cette année et c'est ma première fois de venir ici. Passionnés d'aventure et de découvertes, j'ai décidé de revenir pour une deuxième fois au Massa pour découvrir les talents. C'est ma première fois de venir au Massa et en venant au Massa, j'aimerais voir de nouvelles choses. Découvrir de nouvelles créations et expositions. Les artistes n'en demandent pas moins. Dans cet espace, on parle le langage à District Art, une œuvre qui allie formes et couleurs en intégrant parfois des personnages, voire des symboles. Je suis en train de représenter mon pays à travers un symbole, un Max qui est populaire partout dans le monde. On se reconnaît même en tant que Guinaïens ou bien d'autres personnes arrivent en usantif avec le Max là. Ça s'appelle le Max Ndimba. C'est le Max de la fertilité, de l'espoir, tout. Et ça appartient à la communauté Baga. 17 heures, soit une heure et demie avant le début des festivités. Sur la piste, l'adrénaline monte. Là dedans, on a quelques minutes. Là comme on transpire, là on règle les données, tout ce qui est détail, à régler la dernière minute, à régler et puis directement on va enchaîner. Une pression ressentie positivement par le public, venu nombreux. Ça fait du bien de participer déjà à l'ouverture parce que ça permet d'avoir une vue sur ce qui va se passer. Le Massa, c'est le meilleur moyen de connaître la culture de notre pays et la culture africaine. Nous sommes du Maroc et on est là pour la pièce, pas le temps pour le temps. Et on est très content d'être là et d'être insisté à la cérémonie. On est chez nous en vrai. À quelques pas de l'arène, d'ouverture du spectacle, les abords de la 4000 place. Et si l'heure est aux dernières consignes et la motivation a un nom, la prière. Personne ne tombe pendant le début. Au début, c'était vraiment chaud. Il y a eu beaucoup de répétitions, beaucoup de pression. À tous les niveaux en fait, il y a eu plein plein de choses. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là et on va mettre le paquet. Avec le groupe ici, on a déjà eu une monde assez positive. On y croit et on va donner le meilleur de nous-mêmes. Mais bien évidemment qu'il y a du stress, mais c'est du stress positif parce qu'on sait qu'on a fait du bon boulot. Et Dieu va faire que les choses vont très bien se passer. Nous sommes vraiment dans la dynamique d'accoucher enfin. Et nous avons hâte. Ça sera un moment très électrique et très amusant. Des encouragements qui laissent augurer une semaine culturelle à l'image des prestations proposées en levée du rideau. Voilà l'image donc de la canne. Le Massa s'annonce très éblouissant justement. Le Massa, c'est 1000 artistes, 300 spectacles prévus. Je rappelle que les festivités vont durer une semaine. Vous êtes donc tous conviés au Massa 2024. Et justement, dans le temps du Massa, le gouvernement continue sa tournée. À la rencontre des producteurs, le ministre d'État Kobéna Kouassi Agumani vient de remettre environ 2500 tonnes de sémences et d'intrants aux producteurs des giglots dans la région du Cavali. La distribution officielle de kits agricoles devrait accroître la production vivrière. Et l'objectif est visé, la sécurité alimentaire. Léon Brot. 203 tonnes de semences de riz améliorées et 2 291 tonnes d'engrais. Appui du gouvernement à travers le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières aux producteurs du Cavali dans le cadre du programme de production alimentaire d'urgence. Le dépôt pour l'autosuffisance alimentaire aussi pour booster la scolarisation et le bien-être populaire par l'amélioration des revenus agricoles dans la région. Nous ne voulons plus que nos populations aient fait dans le Cavali. Avec le gouvernement, nous apporterons des solutions concrètes à leurs attentes. Bien nourrir les enfants pour que les enfants puissent aller à l'école et pour que le pays puisse se développer en toute sérénité. Je dis merci au président de la République. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, cette remise de semences et d'intrants lancent la distribution officielle de kits agricoles dans le district des montagnes. Suivront les boutures de manioc, les semences de maïs, les kits de récolte et d'écoulement des produits, des missions d'encadrement ou de suivi et évaluation. De quoi accroître la production vivrière pour l'autosuffisance, voire la sécurité alimentaire ? Martel Koubina Kouassi, Ayoumani. Il y a des espaces qui ont été géoréférencés. Tout ça, ça participe à la survie de ce projet. Donc ce n'est pas parce que nous avons donné gratuitement que nous allons penser qu'il n'y a pas de suivi. Nous serons intraitables pour les personnes qui vont disposer de ces kits agricoles et qui ne voudront pas travailler. On peut même aller jusqu'à le poursuivre. Cette mise en garde au regard de l'importance de l'investissement de l'État dans le programme de production alimentaire d'urgence. 170 milliards de francs CFA financés par l'ABAD et le Japon. On évoque à présent le système ouest africain d'accréditation. C'est un instrument communautaire qui a pour objectif de doter les pays membres d'un organisme d'accréditation, à même d'évaluer la compétence des organismes d'évaluation et de la conformité. Et depuis six ans, la Côte d'Ivoire, notre pays, abrite le siège. Le représentant résident a fait le bilan au Marazine du dimanche. Il a été interrogé par Hamza Diaby. Sur un espace donné sans organisme d'évaluation de la conformité, il est difficile de pouvoir évoluer non seulement pour la protection des consommateurs qui sont confrontés à plusieurs produits, mais aussi pour l'exportation. Et aujourd'hui, on est très heureux d'informer le public qu'après six années, nous avons pu signer auprès des trois fêtières, qui sont l'AFRAC, qui est la coopération africaine d'accréditation, l'IAF, qui est le forum international d'accréditation, mais aussi l'ILAC, qui s'occupe de l'accréditation de tous les laboratoires. Six ans après, un bilan très satisfaisant, grâce à l'engagement de la commission de lui et moi, l'engagement de la Côte d'Ivoire, notamment M. le ministre Suleymane Djerassouba, qui a été d'un fort appui pendant tout ce projet, parce que déjà, il y a la question du siège. Quand vous demandez à être évalué par les pairs, on va vous donner un quitus mondial. Est-ce que vous êtes une structure en place, bien établie, qui a un siège et qui a un minimum de fonds financiers, pour que demain, si vos certificats ne sont plus... si la structure fonctionne, qu'il n'y ait pas de problème avec les certificats que vous avez validés. Donc, le bilan, c'est déjà d'avoir un siège définitif qui a été offert par la Côte d'Ivoire, mis à neuf totalement, que vous avez eu l'occasion de nous faire l'honneur de visiter, et qui a été récemment inauguré par M. le ministre et ses autres, notamment l'Union européenne, l'ONUDI, etc. C'était l'extrait du magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby. La rentrée académique au centre de services civiques à Bimbresso est effective. Les formations ont démarré le 28 mars dernier. Le ministre de la Promotion et de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, a effectué une visite au sein de cet établissement. Il est allé s'imprégner du cadre de vie des stagiaires. Olivier Cras, l'enseigne Bakayoko. Ils sont plus de 200 inscrits dans ce centre de services civiques à Bimbresso, localité située à 23 kilomètres de la ville d'Abidjan. Âgés de 16 à 36 ans, ces jeunes stagiaires reçoivent la visite de Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, leur tutelle. Objectif, échanger sur le quotidien et comprendre les préoccupations. Après un mois d'apprentissage, formateurs et apprenants espèrent une meilleure réorientation professionnelle des jeunes. Les débuts n'ont pas été faciles, les premiers semis n'ont pas été faciles. Se séparer de sa famille, son téléphone, ses amis n'ont pas été faciles. Mais avec le conseil des encadreurs, le suivi médical, aujourd'hui je me sens à l'aise. L'encadrement est excellent. Notre devoir ici, c'est d'amener les enfants indisciplinés, des enfants qui ont échoué là-bas à la droiture. Quelques séances d'échange avec les stagiaires volontaires et le ministre Mamadou Touré rassure quant à la facilitation de l'insertion socioprofessionnelle des stagiaires. L'objectif pour nous, c'est d'en faire des voyants nouveaux. Vous avez une autre plus grande fierté, c'est la transformation positive de tous ces jeunes qui passent dans les centres de service civique. L'idée aussi, c'est que 100% des jeunes qui rentrent ici, après les transformations mentales, ces jeunes puissent être à 100% insérés professionnellement. Bâti sur une superficie de 3,5 hectares, le centre de service civique de Bimbresso est l'un des berceaux du dispositif Parcours Citoyen. Il s'agit d'apprendre aux jeunes les valeurs de la République. Outre cette visite, le ministre Mamadou Touré entend offrir d'autres opportunités à la jeunesse. D'autres personnalités qui ont réussi par le travail et qui font preuve d'exemplarité devraient se rendre chaque semaine dans le centre afin de transmettre aux jeunes le goût du travail. Voilà, il aimait aussi le travail. Le représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire est en fin de mission maintenant. Docteur Jean-Marie Vianney Yamégo a été reçu avant son départ d'Abidjan par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il lui a fait ses adieux après plus de six ans d'exercice dans le renforcement du système sanitaire dans notre pays. Solémane Donisango Fin d'émission pour le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. Docteur Jean-Marie Vianney Yamégo est élevé au grade de commandeur de l'Ordre national par le ministre des Affaires étrangères, Léon Adom Kaku. Au terme de sa mission, en termes de contribution dans la réalisation de la politique des santé publique initiée par le gouvernement ivoirien, le représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire exprime toute sa reconnaissance. Avec émotion et fierté, je me veux reconnaissant envers la Côte d'Ivoire, votre beau pays et grand pays qui m'a tant donné que j'ai pu servir avec honneur pendant plus de six ans, ce qui, encore une fois, m'honore. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger salue les efforts déployés dans le domaine de la santé et place ses adieux sous le sceau de la célébration de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'OMS. La mutualisation de nos ressources et de nos efforts pour relever tous les défis sanitaires en Côte d'Ivoire durant votre séjour en terre ivoirienne constitue un bel exemple de coopération et de confiance totale qui gage le succès. Monsieur le représentant, chers frères, la Côte d'Ivoire s'honore de votre contribution efficiente et de votre constante disponibilité à accompagner et à dynamiser le secteur de la santé, notamment en ce qui concerne les programmes et entrées à la mère et à l'enfant. Depuis novembre 2016, Dr Jean-Marie Viani-Yameogo a contribué au renforcement du système sanitaire et rélevé plusieurs défis. Il s'agit notamment du Plan national des développements sanitaires 2016-2020, le Plan national des sécurités sanitaires PNSS, la riposte contre la Covid-19 ainsi que le passage à l'échelle de la couverture maladie universelle. C'est mieux. Des efforts sont consentis sur le front sanitaire dans notre pays. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la San Ouattara a organisé une journée porte ouverte aux enseignants-chercheurs de l'UFR de sciences médicales de l'Université Eiffel-Soufouette-Boigny de Kokodi. L'objectif est de présenter les cinq piliers de fonctionnement du CNRAO et inciter ces enseignants-chercheurs à promouvoir des soins de qualité dans les centres sanitaires dans notre pays. Chris Ephraim Diomandé et Franck Wadion. Journée porte ouverte. Plus d'une quarantaine d'enseignants-chercheurs de l'Unité de formation et de recherche UFR des sciences médicales de l'Université Eiffel-Soufouette-Boigny de Kokodi. L'esprit et les yeux grands ouverts à la découverte du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la San Ouattara Sien Raou. Le professeur Judith Didi-Kouko, directrice, explique à ses enseignants-chercheurs la pertinence à des dispositifs mis en place par l'État ivoirien pour lutter efficacement contre le cancer. Journée porte ouverte pour faire découvrir à nos maîtres, nos aînés et nos collègues enseignants-chercheurs ce que l'État a mis en place dans cet hôpital public qui vient contribuer à renforcer la lutte contre le cancer. Le CNRAO est un modèle de ce qui peut être accompli dans le cadre de la recherche et de la formation. Nous avons apprécié particulièrement tous les soins des malades mais aussi le personnel qui est motivé et qui travaille durant des heures. Nous avons vu comme exemple pour les femmes, le personnel féminin, la crèche qui leur permet de travailler sans stress et de pouvoir s'occuper non seulement de leurs enfants mais aussi de leurs patients. Pour la représentante du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ce centre est une fierté pour la sous-région. Nous avons un centre hautement équipé avec une technologie de pointe. Nous avons des personnels qualifiés qui y travaillent. La coordination est très 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 au fait et donc nous demandons simplement à la population de venir se faire dépister précocement parce qu'il y va de la survie et puis aussi de la qualité des soins, la qualité de la guérison et autres. Les enseignants-chercheurs souhaitent ainsi s'inspirer du CNRAO afin de mettre à la disposition des populations des prestations de qualité dans tous les établissements sanitaires du pays. On renforce aussi la charité dans notre pays. C'est reparti donc pour le dimanche de la solidarité. L'activité consiste à apporter le soutien du gouvernement aux familles vulnérables. C'est une initiative du ministère de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Pour la première édition de cette année 2024, la ministre Miss Belmond-Dogo a visité trois familles à Kokodi et à Makori. Michel Mambo. C'est reparti pour le dimanche de la solidarité, une des activités phares du ministère de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La matérialisation de la Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Pour cette première édition, au titre de l'année 2024, la part belle est faite aux tout-petits. Première étape donc, visite surprise à Jean-Camille dans la commune de Kokodi. Le garçon de 13 ans est porteur d'une anomalie génétique. Il voit ainsi son rêve se réaliser. Son hôte n'est autre que la ministre de la cohésion nationale de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Véritable moment de bonheur, surtout qu'au programme, il y a du shopping. Et quand vient l'heure de la séparation, il faut pourtant partir. Car à quelques encablures, un autre bout de chou attend. Loulou, à l'état civil, connaît Oudchek. Le petit garçon de 4 ans souffre, lui, de la maladie dite des eaux de verre. Bisbel Mondogo est porteuse d'une nouvelle qui réjouit ses parents. Loulou sera prise en charge. C'est un enfant formidable, doté d'une intelligence, que son âge, je trouve que Loulou est hyper intelligent. Nous avons fait la promesse à l'aménagement de Loulou et on sera le soutien du ministère pour la prochaine opération de Loulou qui se tiendra au moins le Loulou en Tunisie. Dernière étape pour ce premier dimanche de la solidarité au titre de l'année 2024, la commune de Marcory, dans la famille Ballot. Les frères Ballot vivent dans la précarité avec à charge 19 enfants. C'est vrai que nous ne pourrons pas prendre en charge tous les 19 enfants. Mais le ministère de la solidarité reviendra ici à faire le choix soit des veuves ou des enfants. Et nous devons accompagner, ne serait-ce qu'un membre de la famille, pour que ce membre-là puisse porter la famille. Et nous avons associé à ce projet le ministère de la jeunesse, le ministère de l'enseignement professionnel. Le top départ est ainsi donné pour le dimanche de la solidarité 2024. En 2023, plus de 10 000 ménages vulnérables avaient été impactés par cette activité. Cette année, eh bien, la tutelle entend mettre les bouchées doubles. Et comme c'est beau de donner du sourire aux autres et de procurer du bonheur à son prochain. Le peuple Hachan se mobilise pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Et notez que cette cérémonie aura lieu le 27 avril prochain à Songon et Dagbé. Et justement, vide d'une parfaite organisation de cet événement, le ministre Laurent Tchaba, président du comité d'organisation, s'active avec son équipe. Marie-Chantal Akanda. Le peuple Hachan se mobilise pour une journée d'hommage au président Alassane Ouattara. Le comité d'organisation, dirigé par le ministre Laurent Tchaba, fils de la communauté, a tenu une rencontre d'informations et d'échanges avec les différentes commissions impliquées dans les préparatifs de l'événement. Nous sommes prêts. L'activité va prendre encore de l'ampleur parce que le peuple Hachan s'est mobilisé pour rendre hommage au président de la République et le remercier. Nous avons les trois A, c'est-à-dire le Grand Pont, à travers les Ayoukou, les Aïzi. Il y a nos alliés, les Akiers. Tous les autres alliés qui se sont mobilisés pour dire que cette cérémonie ne peut pas se faire sans eux. Il était important que la communauté soit informée, que nous puissions prendre les dispositions pour que cette mobilisation que nous allons réaliser soit une mobilisation contenue, organisée, pour que tout soit mis en œuvre, pour que le 27, la fête soit belle. À l'approche de la date de la cérémonie d'hommage au chef de l'État, l'engagement et la détermination de la communauté Hachan se renforcent. Toutes ces activités se renforcent aussi dans la prière. Le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Vagonde Diomande, a procédé à l'inauguration de la nouvelle mosquée de l'école de police d'Abidjan. Cet édifice, financé par des partenaires et réalisé par l'ONG, la bienfaisance, va permettre aux fonctionnaires de police d'invoquer Dieu et renforcer leur foi. Fred Oulaye, Abou Sanougo. Il est 13h quand sonne l'heure de la prière du vendredi à l'école de police d'Abidjan. C'est la nouvelle mosquée dénommée Shama Abdouhaman Al-Moutawa qui fait office de lieu de culte. 30 minutes plus tôt, se tenait la cérémonie d'inauguration de l'édifice en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagonde Diomande. Bâtie sur une superficie de 200 mètres carrés, la mosquée de l'école de police d'Abidjan a été réalisée par l'ONG, la bienfaisance. La construction de ce bel édifice permettra à des centaines de fidèles de se réunir pour la prière quotidienne dans un environnement spacieux, sûr, confortable et sécurisé. D'un coût de plus de 50 millions de francs CFA, cette mosquée comprend une salle de prière d'une capacité de 320 fidèles, des toilettes et des espaces aménagés. Pour le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyati, la religion joue un rôle important dans la société. La religion apparaît comme un instrument d'éducation des fonctionnaires de police. Ses vertus revêtent une importance capitale dans l'harmonie et la solidarité entre les frères d'armes dans l'exercice de leur mission régalienne. Penser et réaliser la construction de cet édifice traduit la foi des fonctionnaires de la police nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagonde Djoumandé, a exprimé sa reconnaissance, à l'ONG la bienfaisance et a exhorté la communauté à la piété et au recueillement. Je suis heureux aujourd'hui de constater que ce qui a été une certaine idée à un moment donné est concrétisé aujourd'hui par la réalisation de cette mosquée. Il m'a été enseigné tout ce que vous pouvez faire pour vos semblables dans le cadre de la mise en œuvre et de l'exercice de leur foi. Faites-le. Faites-le à titre de contribution. Je souhaite que Dieu bénisse l'œuvre humaine qui lui est dédiée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagonde Djoumandé, a annoncé également la construction du temple pour la communauté chrétienne. L'ouverture de ces espaces religieux vise à rapprocher les croyants de leur Dieu. Les membres de l'homônerie militaire du diocèse d'Abidjan étaient en fête ce dimanche à la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Cette homônerie célèbre ses 40 ans d'existence et les festivités ont débuté il y a deux jours. Grâce, Kandou. L'homônerie militaire catholique est la présence de l'Église dans le milieu militaire et paramilitaire. Celle du diocèse d'Abidjan est forte de 300 membres repartis en fraternité sur 18 paroisses. L'organisation a 20 ans d'existence. L'événement est marqué ce dimanche par une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Albert-le-Grand dans la commune de Cocody. C'est sur cette paroisse qui a vu être l'homônerie militaire en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu marquer le cours pour le bilan mais également nous projeter sur les 20 autres années à venir. Au fait qu'en 20 ans d'existence nous avons maintenu la flamme allumée. Aujourd'hui, notre père aumôner nous demande d'être localisable et c'est ce que nous acharnons à mettre en place à la construction de nos sièges à la paroisse à la Sainte-Jéviève d'Albert-le-Grand-Chanabéry. Notre père aumônier en chaque demi-année met en place un programme d'activités qui nous permet de nous retrouver de temps en temps pour les recollections, pour les retraites et également pour les enseignements. Par l'homônerie militaire catholique j'ai pu obtenir beaucoup de grâce pendant toutes ces activités que nous avons menées que ce soit national comme international. Je bénis Dieu pour les 20 ans et qui nous donne encore plus d'années. En 20 ans d'existence de l'homônerie militaire catholique du diocèse d'Abidjan beaucoup a été fait mais des défis restent à relever. Les militaires ils sont tout en partie et il faudrait que les aumôniers les accompagnent. Il faudrait que les aumôniers les donnent en fait des stratégies pour garder intact leur foi et c'est ce que nous essayons de faire. Mais avec la persévérance et l'espérance je pense que ces militaires gagnent maintenant du terrain dans la foi. Ce qu'on demande c'est qu'ils restent constants et qu'ils accomplissent leurs missions avec le Christ. La messe de clôture des festivités des 20 ans de l'homônerie militaire catholique aura lieu le 30 juin prochain à la paroisse à Saint-Kizito de Hulam-Civille dans la commune d'Agiamé. Voilà c'était le reportage de Grasse Kando et c'est l'homônerie militaire qui célèbre donc ses 20 ans d'existence. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7 le tour du monde en 7 jours réalisé pour vous par Chantal Akanda. Lundi 8 avril du Mexico-Canada en passant par les Etats-Unis d'Amérique un événement céleste a suscité l'émerveillement. Le spectacle d'une éclipse totale s'est offert à des millions d'habitants et voyageurs. Un spectacle de quelques minutes où la lune a parfaitement rejoint le soleil. La prochaine éclipse totale sera visible en 2026 en Espagne. Au Sénégal nommé le 2 avril dernier le nouveau premier ministre Ousmane Sonko a pris officiellement fonction ce 9 avril. Son prédécesseur Sidiqi Kaba lui a passé la main au cours d'une cérémonie de passation de services. Les deux hommes politiques se sont souhaités bonne chance pour la suite. Les sénateurs libériens ont voté à l'unanimité un test visant à créer un tribunal pour juger les crimes commis lors des deux guerres civiles dans le pays. Les députés avaient déjà voté en faveur de ce projet de loi souhaité depuis longtemps par la communauté internationale. Et le vote du Sénat reste une surprise pour beaucoup car de nombreux anciens chefs rebelles ou de guerre sont désormais sénateurs. Les enballeuses camerounaises ne participeront pas aux JO de Paris. Elles n'ont pas pu obtenir leur visa. L'équipe d'enballe féminin se voit ainsi éliminée de cette compétition internationale au profit de la Grande-Bretagne. Les Lyon indomptables devaient participer ce jeudi 11 avril au tournoi de qualification olympique en Hongrie. Au Mali, la presse n'est plus libre de couvrir les activités politiques dans le pays. Les militaires au pouvoir ont pris la décision depuis le 11 avril dernier d'interdire aux médias toute publication sur les activités des partis politiques. En Australie, six personnes ont été tuées dans une attaque au couteau perpétrée dans un centre commercial ce samedi. On déplore plusieurs blessés parmi lesquels un bébé âgé de neuf mois. L'assaillant a été abattu par la police. Le Tchad entre ce dimanche dans la campagne électorale pour la présidentielle du semaine prochain. Pendant 21 jours, les dix candidats retenus par la Cour constitutionnelle vont sillonner tout le pays pour convaincre la population de voter pour eux. Le général Mahamat Idrissa Debi placé à la tête de l'État tchadien par le Conseil militaire de transition il y a trois ans aura en face de lui neuf autres candidats. Voilà le 767 résumé pour vous par Marie Chantal à Ganda un même point final à ce 20h. Ainsi va donc le monde. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À 23h, l'actualité revient et demain 20h, vous avez rendez-vous avec Colo Club Ali. Prenez soin de vous. Très belle reprise à vous demain lundi et à très bientôt.